Est-ce que l'objectif c'est de limiter les contaminations, par exemple ? Dans ce cas-là, le pass sanitaire n'est sans doute pas l'outil le plus adapté, puisque d'une part on sait bien que les personnes qui ont été contaminées par le coronavirus gardent une immunité pendant longtemps, pendant très longtemps. Par contre, les personnes qui ont été vaccinées, on se rend compte de plus en plus que la durée de l'immunité des vaccins est moindre que ce qui était espéré. On voit ça en Israël, aux États-Unis notamment. Après six mois, l'immunité acquise par la vaccination est moindre et on contacte beaucoup d'infections chez des personnes vaccinées. Bien sûr, le vaccin préserve les personnes vaccinées des formes graves de la maladie, mais son efficacité en termes d'empêcher potentiellement la contamination est bien moindre qu'espérée. Science&O a fait des tests statistiques à l'aide du fameux contact tracing afin d'estimer, lors de contacts, est-ce que les contacts entre quelqu'un de malade et un vacciné ont mené statistiquement à moins de contamination qu'entre quelqu'un de malade et quelqu'un de non-vacciné ? Eh bien, la réponse est oui. Le vaccin, apparemment, empêche un grand nombre de contaminations, certainement pas toutes. Mais par contre, lorsqu'on compare aux populations qui ont déjà fait la maladie, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence avec les gens vaccinés. Je tiens à également mettre en garde sur certaines simplifications de réalités mathématiques qui sont énoncées. Et donc, cette illusion que l'on va éradiquer le virus lorsqu'on sera à 95%, avant on parlait de 70%, elle est basée sur une utilisation des modèles extrêmement naïfs. La troisième possibilité du pass sanitaire, c'est d'avoir un test PCR négatif. Mais maintenant, on sait qu'avec le dépendant du paramétrage des tests PCR, vous pouvez avoir un PCR positif alors que vous n'êtes plus contagieux. Et vous pouvez éventuellement avoir un PCR négatif d'il y a 48 heures, mais venir d'être infecté et être en fait dans une phase où vous êtes contagieux. Quand on parle d'un cas positif à la PCR, on ne sait pas si cette personne finalement était vraiment contagieuse, si elle était vraiment malade. On sait juste qu'il y a un cas positif à la PCR, mais la charge virale, elle peut aller de trois copies du virus par millilitre de prélèvement nasopharyngé, jusqu'à des millions de copies. Donc on se rend compte qu'il y a toute une distribution de la charge virale qui correspond à des cas de sévérité différentes. Tout ça est documenté dans la littérature. Et donc juste prendre comme critère cas positif ou cas négatif est une mauvaise mesure de la sévérité, de l'intensité de l'épidémie dans la population. Le problème, c'est que c'est extrêmement flou quand on a envie de savoir où vont ces données médicales, qui les gère, comment elles sont transmises, qui y a accès. Et il y a eu un certain nombre d'avis de l'autorité de protection des données là-dessus en disant qu'ils étaient relativement inquiets de la façon dont ces données passaient d'un organisme à l'autre et finalement sans que même les autorités aient une véritable idée précise des flux de données où elles vont et comment elles sont sécurisées. Le but des juristes n'est pas du tout d'empêcher la gestion de la pandémie ni la vaccination, c'est simplement de rappeler que tout doit être encadré aussi par la protection des données nationales, que ça n'est en rien un frein ni à la vaccination ni à toute lutte contre la diminution de la maladie, mais simplement de respecter en parallèle le droit à la santé, la sécurité publique. J'ai vraiment un objectif principal, c'est le respect de l'état de droit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'état de droit, c'est quoi ? Ça veut dire en réalité que quand il y a un certain nombre de règles juridiques, de législation ou de principes qui sont précisés dans la Constitution, ça s'applique à tout le monde, en ce compris à l'état belge ou aux différentes entités qui doivent aussi respecter la loi. Le gouvernement lui-même ne se sent plus tenu par un certain nombre de règles essentielles ou les gouvernements, puisqu'il ne s'agit pas que d'un seul gouvernement. Et donc, il est absolument essentiel qu'on en revienne au respect du droit, non seulement par les citoyens, mais aussi par ceux qui légifèrent, par ceux qui imposent un certain nombre de règles, à savoir par les différentes entités, par les pouvoirs publics. En fait, avec ce pass sanitaire, on touche l'ensemble de la population, mais pas ces populations spécifiques. Et d'ailleurs, en France, ils se rendent compte que même aujourd'hui, ils ont un problème en Seine-Saint-Denis, parce que les populations qui sont plus ou moins les mêmes que celles qui sont concernées à Bruxelles, ne se sont pas particulièrement vaccinées avec le pass sanitaire. Et donc, on peut se demander si on n'a pas pris un outil qui concerne, on va dire, une vaccination de masse pour régler un problème qui est très localisé. Avec cette histoire de pass vaccinal, on le voit déjà en France, et si ça s'impose à Bruxelles, en Belgique, ça va arriver en Belgique, c'est-à-dire qu'on a un clivage dans la société et la création d'identités nouvelles. Création d'identités qui est, les personnes vont se sentir non vaccinées, d'autres vont se considérer comme vaccinées et supérieurs aux non vaccinées parce qu'ils sont plus altruistes, etc. Et ça, c'est un clivage supplémentaire dans la société qui est potentiellement dangereux. Et en particulier à Bruxelles. En particulier à Bruxelles, si on regarde justement les communes, les quartiers qui sont concernés par le manque de couverture maximale et qui, dans les faits, sont pointés du doigt comme étant les responsables du problème. Et ce sont des populations qui en fait sont déjà stigmatisées, qui sont des populations pauvres et qui sont d'origine étrangère. Si on veut être efficace et efficient, il faut cibler les mesures en fonction des besoins de chaque type de population. Alors le pass sanitaire, ce n'est pas un outil de santé publique qui est à la fois équitable et efficace et efficient. Ce n'est pas efficace parce que ça ne permet pas d'empêcher la contamination. Ce n'est pas efficient parce que ça implique des coûts. Donc déjà, ça n'atteint pas ces objectifs, mais en plus, ça implique des coûts importants pour la société. Et ce n'est pas du tout équitable parce qu'il y a vraiment des discriminations entre différentes catégories de populations selon leur statut vaccinal ou selon leur statut sérologique ou selon leur état de santé général. Il faut quand même se demander pourquoi est-ce qu'on a toujours envie de fonctionner par coupable désigné depuis le début de cette crise. Et c'est quelque chose d'assez interpellant aussi. Peut-être que ça évite de poser les vraies responsabilités des décideurs qui trouvent peut-être bien pratique de dire s'il y a un problème et si l'épidémie repart, on sait très bien à cause de qui ça sera. Sous-titrage Société Radio-Canada